Bienvenue à tous sur le circuit de Suzuka, nous sommes au Japon pour la 13e manche de ce championnat du monde. Une épreuve qui est très importante pour la suite des titres mondiaux constructeurs et pilotes et surtout, le regard d'énergie de Mercedes est à surveiller pour la suite du week-end. Allez, très important de ressortir de la chicane. Presque 3 minutes dans cette Q1, avec les pneus les plus tendres, on devrait être en mesure de réaliser un beau chrono. Sous prétexte que l'Alpha ne nous gêne pas. Voilà, on a été un petit peu retenus, il ne faut pas se le cacher. Et du coup, j'ai perdu mon rythme dans les S. Du coup, temps. Une Q1 qui commence bien. J'ai opté pour un peu moins d'appui aéros, en voulant garder une vitesse de pointe importante avant l'attaque du 130R. Oh là là, en deuxième là. Très délicate. Voiture surprenante. C'est ici en motricité qu'il faudra être vigilant quand les pneus vont être usés. Alors, Mercedes est repassée devant nous au niveau de la R&D. On a désormais sur le papier la deuxième meilleure voiture du plateau. C'est parce qu'on n'a plus fait évoluer les différents départements, vu notre budget pour l'instant. On va peut-être en fermer quelques-uns d'ailleurs d'ici la fin de la saison pour gagner un peu de sous. En tout cas, ne pas en perdre. Allez, le 130R pied à fond. Et rapidement, tout de même, 327 km heure. La chicane Casio. Hop, et on ressort. On ouvre un maximum. On prend pour l'instant le 16e temps. Pas fou. On va donc réinsister avec un deuxième tour. On peut facilement gagner une seconde, rien que dans le premier partiel, sans avoir été gêné par l'Alfa Romeo. Vous voyez que ça va déjà bien mieux. Deuxième seconde de gagné. Ça va être beaucoup mieux au niveau de ce chrono-là. On ne sera pas gêné. En tout cas, on va essayer de ne pas être gêné. On va faire du 2 dixième à la sortie de l'épingle. On peut trop vite sur l'accélérateur. Allez, dans Spoon. C'est de ne pas perdre trop de temps. Vous voyez que l'arrière bouge. Et on est à 2 dixième. On a perdu du temps dans Spoon. Alors qu'on était en avance. Attention. La chicane. On va récupérer un petit peu de temps. De quoi se garantir une Q2. 14e temps. Oh là là. Ça risque d'être délicat. Alors qu'on a pourtant le meilleur temps dans le troisième secteur. Et la séance est officiellement terminée. On est 15e. Ça devrait passer vu les voitures derrière. Alors Pierre qui s'octroie le quatrième temps sur la Yarros. Devant forcément les Mercedes. Qui ont repris leur position de voiture dominante. Et nous on est 15e devant Stroll. Et c'était limite pour cette Q1. On va revoir un petit peu le setup. Et on attaque la Q2. Allez, on sort bien de la chicane. On devrait avoir une piste relativement libre. À 4 minutes de la fin de la séance. C'est plutôt ça qui m'intéressait. Et vous sentez à quel point le train arrière est baladeur. Dans les enchaînements des S. Avec ce réglage des drones on a un peu moins de survirage. Peut-être même du sous. Mais c'est pilotable. Même si l'on était à la limite du vibreur. Un peu large sous le tunnel. Mais ce n'est pas grave. Dans l'épingle. Allez, dans ce coup. C'est là où on avait perdu beaucoup de temps. Lors de notre tour de Q1. Lors de notre tour de Q1. Allez, 2 minutes encore nous dit Jeff à la radio. Je pense que ce tour-ci va être beaucoup plus beau que celui de la Q1. Petit blocage quand même à la chicane Casio. Ce n'est pas trop grave. Allez, on sort de la chicane les gars. Ça va aller, ça va aller. On va l'avoir la Q3, moi je vous le dis. Allez, meilleur temps. Ça va beaucoup mieux. Avec ce setup là. Attention. Alors qu'il y a drapeau jaune. On n'est pas si lent que ça pourtant. Non, ça va. On était peut-être un peu trop lent d'ailleurs. Mais bon. Pour l'instant, on est devant. Et Pierre est second. Donc j'ose espérer que les deux voitures seront au moins sur les trois premières lignes. Parce que maintenant, on est sûr que la première est quasiment verrouillée par Mercedes. On voit tout de suite le classement de la Q2 ensemble. Et surtout, qui s'est fait éliminer. Alors ça, les amis. C'est une situation assez exceptionnelle. Les deux meilleures voitures ne sont pas en Q3. Énorme surprise à l'issue de la deuxième séance. Ce sont les deux Mercedes qui ont été éliminés. Bottas et Hamilton en médium. Même stratégie chez Mercedes. Ça, c'est un coup de théâtre. Parce que franchement, les deux seules voitures à être passées en médium, ce sont les Mercedes. Alors on espère pour eux qu'il y aura ces petits cars début de course. Par contre, en Q3, du coup, ça nous garantit quasiment une première ligne à Rose. Alors tout compte pour Red Bull. Avec Verstappen et forcément Alexander Albon. Mais l'Alpha Tori qui était encore là est éliminé. Jack Aitken qui ne passera pas. Et donc McLaren qui est la bonne surprise. Donc McLaren et Red Bull, nos adversaires pour cette Q3. Et il nous reste deux minutes. Deux minutes dans cette Q3. Pour aller chercher une potentielle pole position. On a l'équipement pour. Il reste à voir maintenant qui va passer sur la ligne devant nous ou derrière. On rentre bien dans les S dans cette dernière tentative. Pour l'instant, les choses se passent bien. Un peu de sous-virage ici. Du coup, j'ai perdu mon rythme. Oh, oui, un peu de sous-virage. Ça va. Avec le temps perdu par contre. Attention à ne plus en perdre sur la suite du chrono. Très agréable cette situation. On sera en tendre, nous, pour le premier relais de la course. Là où Mercedes partira en médium. On va voir comment la stratégie va fonctionner pour eux. Ça avait bien aidé Albonne. Il y a quelques courses à Franck Orchamp. Pied à fond dans le 130R. On est un peu large. On respecte la chicane. L'accélération. Et le verdict du chrono. On est cinquième pour l'instant. La qualification assez difficile pour nous. On se retrouve au septième rang. Finalement, le tour suivant n'était pas suffisant pour améliorer notre position. On est donc derrière Leclerc sur la Ferrari en quatrième ligne. Ça va être compliqué avec Ricciardo à nos côtés de se défendre. Une Alpine neuvième et Perez dernier. Pas mal tout de même pour Aston Martin. Mais bon, devant, Red Bull semble avoir dominé. Et pourrait continuer à nous menacer lors de la course qui a lieu maintenant. C'est parti pour ce Grand Prix du Japon. Bienvenue sur le magnifique circuit de Suzuka. situé à 400 km au sud de Tokyo. Nous espérons que ce Grand Prix sera mémorable. Restez avec nous. Ce tracé mythique de près de 6 km est le seul circuit en 8 de la saison. Les pilotes doivent se préparer à encaisser des jets dans les 18 virages qui le composent. Car ici, la vitesse moyenne autour est la plus élevée du calendrier. Et attention au dépassement dans la dernière chicane. Comme d'habitude, Nicolas Martin m'accompagne pour la course d'aujourd'hui. Et si nous parlions un peu de Pierre Gasly, ils ont remporté une belle victoire lors de la course. Ils seront-ils renouvelés l'exploit ce week-end ? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive. Mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Le jeune champion Max Verstappen part en pôle position, suivi de Lendo Norris. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Gasly, Sainz, Alexander Albon et Leclerc. Le rookie, Ricciardo, Kriat et Sergio Perez. Bottas, Hamilton, Jack Aitken et Ocon. Stroll, Russell, Romain Grosjean et Guan Yuzou. Magnusel, Latifi, De Vries et Antonio Giovinazzi qui part dernier sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Un samedi difficile, mais une stratégie intéressante pour les Mercedes qui vont donc s'élancer en onze et douzième place sur la grille de départ. Derrière nous, Ricciardo, devant nous, Leclerc. On est en sandwich au Pastrami sur ce Grand Prix du Japon. Plus sérieusement, on est à la maison pour l'équipe et le motoriste Honda. Donc on va essayer de faire les choses comme il le faut. avec l'objectif évidemment de mettre les deux voitures sur le podium ou en tout cas aller chercher les Red Bulls qui s'annoncent peut-être plus que Mercedes comme l'équipe à battre dans ces 4-5 derniers Grand Prix. En tout cas, devant Verstappen et Tempol, Pierre n'est pas loin. Troisième, deuxième ligne pour lui. Regain de forme des moteurs Mercedes qui animent les McLaren, même si techniquement dans le jeu, ça reste toujours des blocs Renault, mais ça se présente plutôt bien. Pas de pluie pour la course, on devrait être sur une stratégie avec une piste 100% sèche. On est en pneu tendre, on est un peu plus loin de Pierre, de quoi peut-être permettre une stratégie avec un double arrêt pour la situation actuelle. Alors, conditions météo. Voilà, pour la petite information, confirmons la météo. La grille est intéressante, elle est un peu différente de ce dont on a l'habitude depuis le début de cette troisième année de MyTeam. Yaro, ce qui est peut-être proche d'ailleurs, on en a parlé d'année passée, mais d'un rachat par un éventuel team, en tout cas un éventuel constructeur, viendrait s'impliquer dans le rachat de l'écurie, donc pour moi, ce serait intéressant de voir l'évolution pour l'année prochaine. En attendant, mieux vaut bien figurer ici si on veut avoir des chances de conclure un éventuel contrat dans les semaines à venir. On gardera aussi à l'esprit qu'on part du bon côté de la piste, donc potentiellement capable de prendre un meilleur départ que les deux Ferrari. Les voitures se placent sur la grille dans un instant, le début de la procédure de départ. Allez, tout est en place. Et c'est parti pour le Grand Prix du Japon. Ferrari qui vient tout de suite se coller à nous. Devant, protection rapide de Verstappen. Et Pierre qui est passé P2. On est à la hauteur d'Alexander Albon à l'extérieur sur la motoplace du Thaïlandais. Il faut qu'on garde l'avantage. Petit contact. On a un 6, ce n'est pas terminé. On est toujours côte à côte dans les S. Et on va avoir la position pour aller prendre l'avantage dans la remontée des Degner. On a finalement eu la peau du Thaïlandais. On a perdu du temps mais on est passé. Allez, bonne entrée en matière dans ce Grand Prix. Les deux McLaren également sont bien partis. Un petit drapeau jaune à l'épingle. Mais je pense que voilà, c'est parce que les voitures sont trop lentes. Comme souvent. Une voiture plutôt bien équilibrée dans ce début de course. Je vais augmenter la pression des gommes pour qu'elle chauffe un peu plus. Et surtout, je vais augmenter l'aileron avant d'un clic. On est à 6 à l'avant, 6 à l'arrière. C'est sûr d'avoir une voiture plutôt bien équilibrée. Avec beaucoup de freins à l'avant pour des attaques comme celle-ci. On ajustera évidemment en fonction de la course. Mais pour l'instant, ça me convient très bien. Le principal est de garder le contact avec les voitures de tête. Et de pourquoi pas se montrer menaçant comme ce qu'on est en train de faire. On a un écart de quasiment une seconde de retard pour Alexander Albon. Je dois vous avouer que je n'ai toujours pas jeté un coup d'œil à l'état de la situation pour l'équipe Mercedes. Un petit peu de glisse pour ma part. Mais ça reste pilotable. On va être sans doute bloqués dans le trafic avec les médiums. C'est pas plus mal. On peut en profiter pour se rapprocher de la McLaren. Et c'est très bon signe pour le prochain passage où on aura le DRS dans la ligne droite. Tout dépend de la sortie de cette chicane. Il y en a patiné un peu. Meilleur tour pour Verstappen. DRS disponible. Et on se rapproche de la moins bien placée des McLaren. Sainz devant nous. On a le rythme en course pour l'instant avec les mêmes gommes. On peut juste être vigilant dans certains enchaînements. On a un peu moins de grip ou une moins bonne balance. Mais à part ça, ça va. Par contre ici, il est très très bon. Albon, il revient beaucoup dans la fin du premier partiel. On va effectivement essayer d'utiliser l'Overtake. Même si en sortie de virage, ça nous fait pour l'instant plus patiner qu'autre chose. Mais il faut l'user. On a perdu un peu le contact avec la McLaren. On a sorti de l'épingle. C'est vraiment l'endroit névralgique du circuit où on a des problèmes. Je regrette tellement cette zone DRS qui était ici avant. Ce serait tellement bien de retrouver un DRS avant le 130R. Ce serait dangereux bien sûr, mais ça récompenserait les pilotes qui sortent bien de Spoon. Parce que c'est notre casse week-end. La chicane. Et on aura le DRS. Ça, c'est une bonne nouvelle. Albon aussi, mais tant qu'on l'a, on reste dans le rythme. On sera en médium sur le prochain stop. Pour l'instant, la course se décante tout doucement. Verstappen qui prend bien l'avantage par rapport à Pierre. Et nous, on est en bagarre avec les McLaren juste derrière. Albon sur la deuxième Red Bull. Pour l'instant, moins bien classé. Donc ça, c'est bon signe pour le classement des constructeurs dans notre lutte avec Red Bull pour la deuxième place. Par contre, derrière, c'est Charles Leclerc qui revient. Lui aussi, tambour battant. Très bonne sortie de nouvelle fois. Dans l'épingle. Ça dépend. C'est tout ou rien pour l'instant. La troisième n'était pas nécessaire ici. On ne somme pas trop. Moiture devant. Yes, toujours aussi qualitative la radio. Voilà pourquoi je n'utilisais pas dans le passé. Plus de RS, ce n'est pas grave. Toujours au contact de la McLaren. Oh, mais la Red Bull est là aussi. Et on reste. Au contact. Avec Alexander Albon. Au sous-vire. Et on reste pour l'instant devant le Thaïlandais. Ça va, on a repris les bons pneus. 27%. De l'avant-gauche qui surchauffe. Enfin, ça on le savait. Et on ne consomme pas trop. C'est ça qui est important. Et on s'est bien rattrapé. Par rapport à Albon qui nous met vraiment la misère dans le premier partiel. Et nous, on est plutôt bon dans le troisième. Imaginez si Albon avait le rythme de Verstappen devant sans être gêné par les autres monoplaces. Les deux Red Bull ne se poseraient pas trop de questions. 33% c'est le train avant. Qui pour l'instant est en train de prendre tarif comme on dit. Attention parce que dans les stands on s'écrète but. Les McLaren ne sont pas des manches. Est-ce qu'il y a un retour au stand de Pierre ce tour-ci ? Je ne pense pas. Non, la pitlane sera pour nous. Et qui rentre la deuxième McLaren. 80 km heure. Et on ressort déjà pour Verstappen. Alors qu'on espère peut-être que la McLaren soit gênée par l'Alpine. Oui, l'Alpine qui perd du temps. Ah, l'Alpine qui va gêner la McLaren. Un bon arrêt chez nous. Et on ressort devant. On est devant. Très intéressante stratégie. Alors maintenant, il faudrait que l'Undercut fonctionne sur la deuxième McLaren. Oui, Leclerc qui est même passé devant Carlos Sainz. Excellente situation pour l'équipe. Très bon arrêt. Très bonne stratégie. On va arrêter de se jeter des fleurs. Maintenant, on a un Outlap qui va être intéressant. Intéressant. Il va falloir taper dedans avec les gommes neufs. On reste en mélangerie, bien sûr. On ne va pas se tracasser de ça. Au moins à ce stade-ci du Grand Prix. Surtout si il y a safety car. C'est que le premier virage en sortie de stand, ça peut être l'endroit où il y a souvent contact. Et on pourrait rattraper peut-être le DRS grâce à la haas de Latifi. Ouais, Jeff, on est sur le coup. On est sur le coup. Difficile de remettre la voiture dans le rythme en sortie des stands. Pierre dans la pitlane. C'est là qu'on va pouvoir jouer peut-être quelque chose. Parce qu'il y a du trafic pour la McLaren. Ouais, il y a beaucoup de trafic avec une Mercedes qui est ressortie. Mercedes qui va être en pneu tendre. On ne l'oublie pas. C'est là qu'on va voir si leur stratégie peut fonctionner. Alors nous, on va se libérer peut-être un petit peu du trafic devant nous. La McLaren est dans les stands. Pierre qui va ressortir. La McLaren également. Ce n'est pas improbable qu'on aille rechercher la McLaren. Elle est là. La McLaren de Landonoris avec des pneus encore frais mais froids. Là, on a un demi-tour pour aller faire la différence. Peut-être à l'épingle mais difficile d'avoir véritablement le dessus. Et on est en médium évidemment devant. Il faut aller rechercher cette voiture. Il y a du trafic encore. La Tiffy qui a paravitaillé, c'est le trafic qui peut nous être très utile. Après, ça va donner le DRS aussi aux pilotes britanniques. C'est vrai que là par contre, on a perdu peut-être une occasion. Ça s'est joué à pas grand-chose pour Lando. Dans la pitlane. Toujours pas de ravitaillement pour l'une des Mercedes qui est en tête. Je ne sais pas, il y a une Alfa Tori aussi qui est là. Puis il y a Verstappen qui est, semble-t-il, avec une Williams et ensuite Pierre. Et enfin, le peloton des trois monoplaces devant nous. Et il a encore le DRS malgré que les autres voitures soient rentrées dans les stands de Lando. Allez, ce podium est loin d'être intouchable. Contre Bottas, c'est remonté sixième. Derrière Albonne qui a entre-temps repassé Charles Leclerc sur la mieux placée des Ferrari. Ça va être dur d'aller rechercher la McLaren. Sincèrement, il est tellement bien. Par contre, il revient très fort. Albonne. Ça meilleure tout pour Alexander Albonne, tiens. Et il revient fort. Il revient très, très fort. J'ai failli la perdre et lui aussi, d'ailleurs. Juste au même virage. Voilà, même situation au niveau pneumatique avec Alexander. Ce qui ne semble pas encore être le cas de Norris. Il y a des pneus un tour plus frais. À delà à dire qu'on a manqué notre chance. On n'est pas loin. Et derrière, il y a une Mercedes avec une stratégie intéressante aussi. Et meilleur tour pour le leader, Max Verstappen, le néerlandais qui remet une couche. Face à Pierre. On ne s'arrêtera plus évidemment à deux boucles de la fin de ce Grand Prix du Japon. On tient pour l'instant une quatrième place. Mais elle est particulièrement menacée par Alexander Albonne et par Valtteri Bottas. Deux équipes contre lesquelles on se bat au classement constructeur. Et je rappelle qu'on est également en duel avec Bottas. On est à égalité. Il reste deux points attribués dans le duel des pilotes. Il faut gagner un petit peu de réputation. On gère plutôt bien pour l'instant. On n'aura plus à aller chercher Lando. Quatre secondes. À moins d'une défaillance mécanique de la part de la McLaren dans les derniers tours de ce Grand Prix. Wouh ! Un petit peu large la danse Poon. Et dernière boucle pour Max Verstappen qui n'aura jamais été inquiété pendant le Grand Prix. Jamais, 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 jamais. À tel point que avant même le dernier tour il reprend son propre meilleur tour en course. On a un petit peu de nuage au-dessus de Suzuka. Attention Albonne qui n'est pas loin. Il va tenter sa chance dans le dernier tour à l'extérieur. Alexander. On laisse la place et on revient devant. Ça va être très, très dur à la sortie de l'épingle et de Spoon pour défendre par rapport à Albonne. On a des pneus beaucoup plus usés que celui de la Red Bull. Que ceux de la Red Bull, pardon. Allez, ça commence à chauffer sous les aisselles. Ça ça bastonne comme on dit. On va repasser en riche pour la fin de la course. Pas de problème à ce niveau-là. Par contre, il y a une troisième voiture qui est quasiment venue se mêler à la fête. C'est une Ferrari. Leclerc. Sainz qui est derrière qui a été piégé lui dans les stands. Et pour l'instant, on fait une bonne opération pour l'équipe puisque Red Bull marquera peut-être moins de points malgré le meilleur tour en cause de Gasly. On fera les calculs en temps voulu. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Pour l'instant, il faut tenir cette quatrième place synonyme de point important pour notre lutte face à Red Bull. C'est ici que tout va se jouer mais en mélange riche et avec un niveau de RS suffisant on va pouvoir se défendre face à Alexander Albonne. Victoire de Max Verstappen avec le meilleur tour en prime. Deuxième place pour Pierre. Très beau résultat pour l'équipe et nous on va terminer quatrième de ce Grand Prix derrière Verstappen et derrière Pierre et surtout juste devant la voiture d'Albonne. très belle course et conduite exemplaire de la part de Red Bull qui remporte cette victoire aujourd'hui. D'après vous Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui ? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier. Des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable de son pilote. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. Le tableau final de ce Grand Prix du Japon exceptionnel on s'est bien battu c'était une bataille de longue haleine mais très intéressant cependant devant on était au-dessus tout simplement avec quand même trois voitures différentes sur le podium c'est assez intéressant Mercedes n'a pas pu faire fonctionner sa stratégie ils sont quand même bien remontés Bottas sixième et Hamilton neuvième cependant Verstappen a tout raflé depuis la pôle Gasly deuxième et Londoneris troisième si on regarde le classement de la saison Pierre remonte bien même devant Valtteri Bottas puisqu'il termine quatrième à ce stade-ci de la saison Verstappen et Hamilton 40 points ça commence à être du tout tout bon pour Supermax Londoneris remonte aussi sur la maquillonne devant les deux Alphatori de Grosjean et Etken qui sont douze et treizième pour le classement constructeur Red Bull reprend la tête Yaroz deuxième et Mercedes troisième avec un gouffre de 243 points pour retrouver McLaren quatrième les amis on est dans la lutte pour le titre constructeur peut-être pas pour le titre pilote parce que 45 points à reprendre je répète par rapport à Verstappen ça va être quasiment impossible à moins qu'il y ait vraiment des fails des deux côtés du côté de Red Bull et de Mercedes sur la fiabilité mais j'y crois pas donc très intéressante situation dans les deux classements le point sur la situation au niveau de la R&D tout le monde a le moral obofix donc j'ai pu satisfaire tout le monde ça c'est une première bonne nouvelle si on met l'arbre de R&D on est toujours bloqué à ce stade-ci parce qu'on n'a plus les budgets pour mais on a des points 5400 points alors Jeff nous a dit qu'il fallait peut-être Carve nous a dit qu'il fallait peut-être surveiller la situation au niveau de l'évolution du règlement pour la saison prochaine donc on va être vigilant à ce sujet-là par contre ce qu'on peut faire c'est qu'on va effectivement engager deux améliorations pour définitivement en tout cas fiabiliser la voiture un maximum ça nous permettrait d'évoluer j'ai déjà planifié la suite du calendrier on va évacuer le problème de l'épreuve rétro alors on va passer l'épreuve et on va continuer et se retrouver au grand prix des Etats-Unis qui sera la 14 des 16 manches des 16 manches pardon et on a surtout un petit peu d'argent de côté je sais qu'on doit renouveler Pierre si on regarde un petit peu au niveau organisationnel de l'équipe au niveau du contrat des pilotes il reste 40 jours avec Pierre donc un mois de paiement au niveau des infrastructures en fait c'est la production des points de ressources qui doit évoluer je pense qu'aujourd'hui c'est surtout au niveau du châssis qu'on a besoin de travailler donc on va voir si on peut mettre nos points de ressources avec les 15 millions qui arriveront bientôt pour l'instant je ne pense pas qu'on puisse fabriquer pour beaucoup plus trois développements pour l'instant l'amélioration du développement ne nous intéresse pas par contre ce que l'on peut améliorer c'est certains autres éléments notamment la gestion des activités et les relations des sponsors sachant qu'on compte garder Pierre je pense que l'investissement sur Pierre est intéressant et que vu qu'on a besoin de 12 millions pour Pierre on peut en prendre la moitié pour l'instant ce mois-ci à ce niveau-là pour le simulateur donc on va améliorer le simulateur pour la suite de la saison par contre au niveau des départements cette saison je pense qu'on va plus faire beaucoup d'évolution donc on va fermer l'infrastructure du châssis pour cette année et on va surtout fermer l'infrastructure moteur pour cette année donc deux infrastructures fermées et on va essayer de continuer sur la fiabilisation de la voiture et sur les autres éléments mais on va essayer de ne plus subir ce que propose la R&D pour la fin de cette saison pour l'instant donc il faut fermer les infrastructures ce qu'on a fait pour économiser des points de R&D et de l'argent et surtout 7 millions il faut maintenant qu'on fasse un maximum de résultats jusqu'à la fin de saison pour pouvoir fiabiliser les ressources et surtout financer Pierre pour la saison prochaine parce qu'il est aujourd'hui l'un des 3 meilleurs pilotes du plateau les Etats-Unis sont le prochain arrêt de notre saison rendez-vous sur le circuit du Kota pour vivre la 14e manche merci à tous d'avoir suivi ce superbe Grand Prix du Japon j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui derrière le volant j'espère que vous aussi regardez cette vidéo je vous invite à vous abonner et je vous donne rendez-vous d'ici 2-3 petits jours pour la suite et la fin de cette saison à la prochaine et la fin de cette saison